Nouveau vidéo pick up. Aujourd'hui je vais vous montrer des pièces que j'ai accumulé durant les derniers mois. Je le qualifierais plus comme un pick up printemps. Je voulais vous montrer une petite vidéo courte, pas beaucoup de pièces, mais des pièces que j'aime beaucoup. Donc sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer ici, on a le shell jacket de Jacob Wallace. En fait, ce que j'aime beaucoup de ce jacket-là, c'est premièrement la couleur, mais aussi que c'est un jacket qui est quand même assez lourd. J'avais un petit peu peur quand je l'ai acheté. Je me disais, est-ce que ça va être un shell mince? Est-ce que ça va être un manteau? C'est un genre de croisement entre les deux, je dirais. Il est quand même assez lourd, donc je vais pouvoir facilement le porter cet hiver avec les hivers qu'on a au Canada. On a aussi plein de petits détails. On peut enlever la capuche en enlevant les boutons qu'on peut ensuite ranger dans la pochette arrière. On a aussi des poches latérales. Et on a mon ajout, je pense, favori, c'est les bungee cords juste ici, ce qui nous permet d'ajuster le fit du jacket. J'avais pas utilisé des bungee cords avant, c'est quelque chose que je vais regarder plus quand j'achète mes jackets. Honnêtement, super jacket overall. Jacob a fait une excellente job, j'ai rien à dire. Pour continuer, j'ai ici un Polar Fleas Realtree Camo. Ce jacket-là, je l'ai trouvé dans un surplus de l'armée, pas loin de chez moi. Il m'a coûté comme 20$. Super pratique. Lui aussi a des bungee cords. Honnêtement, une super trouvaille. Je trouve que le Realtree Camo, c'est quand même quelque chose qui est underrated. Il est lightweight, parfait pour le printemps et l'été qui s'en vient, les petites soirées plus froides. Ça se porte super bien. C'est un Big Bill. Je sais pas si on peut l'acheter ailleurs. Je vous mettrai la référence. Mais overall, super pratique et versatile. Ensuite, le prochain pick-up, en fait, je le porte. C'est un Benny Arterix plus sport, je dirais, avec un gros print. C'est exactement ce que je recherchais. Je cherchais un Benny que j'ai pas besoin de rouler, que je peux porter comme ça. Ça me permet d'expérimenter d'autres styles. Super achat, je suis super content. C'est pas mal tout. Je voulais juste glisser ça. Ensuite, ici, on a une paire de Levi's. C'est une paire de 5,69. Une coupe qui est un petit peu plus obscure. On n'en entend pas beaucoup parler. Mais c'est le remplacement idéal si vous n'arrivez pas à fit dans des 501. Moi, c'est le cas. En fait, j'ai des cuisses qui sont un petit peu plus larges. Les 501, sur moi, font pas un straight leg. Mais avec les 5,69, c'est un loose straight fit. Donc, on a un petit peu plus de place au niveau des cuisses qui permet que même si vous avez des cuisses un petit peu plus large, vous allez avoir une jambe droite. Je trouve ça pertinent de partager cette coupe-là avec vous. Shout out à Nat qui m'a vendu cette paire-là, qui m'a fait découvrir cette coupe-là. Donc, ici, on a une paire de pantalons qu'on ne présente plus. Berlin sweatpants, Rick Owens dark shadow. Je pense qu'on m'avait dit que dark shadow, c'est la ligne un petit peu plus abordable de Rick. Je suis quand même assez satisfait avec la paire de pantalons. Je n'avais pas de sweatpants et je voulais m'en acheter une. Donc, j'ai décidé d'investir. J'aime le fit. J'aime comment ça tombe sur moi. C'est une paire qui est cozy, qui est lightweight aussi. Parfait pour le printemps et l'été qui s'en vient. C'est une paire de pantalons que je vais beaucoup porter. J'aime beaucoup le petit détail que même sur une paire de sweatpants, on a des boutons en métal. Juste ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est un petit détail qui fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté, en fait, pendant les sales essence. J'ai eu quand même un bon deal. Donc, je suis très satisfait. C'est une paire de pantalons que je vais beaucoup porter ce printemps et cet été. Après, ici, j'ai un basic hoodie de chez Saint-Wood. Ils ont sorti récemment avec plusieurs autres colorways. J'avais déjà un t-shirt Saint-Wood, mais je me suis dit, il faudrait que j'aille un hoodie. Ça se porte plus facilement, en fait. J'ai acheté ça pour supporter ce qu'ils font parce qu'ils font briller la ville à l'international. Ils repent Montréal. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect envers eux. Donc, ça faisait du sens que j'achète un de leurs hoodies pour les encourager. Un fit différent de mes autres hoodies, mais que j'aime beaucoup. Le petit Embroidery Saint-Wood. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Hoody simple, efficace. Ensuite, ici, on a un petit basic. Une flanelle de chez Wrangler. Wrangler, j'aime beaucoup leurs flanelles. Pas cher, pratique, chaud. Je pense qu'une flanelle, c'est toujours bon à avoir dans sa garde-robe. Ça se porte extrêmement facilement. J'en avais besoin d'une. Je l'ai achetée. Je ne le regrette pas. J'aime le fit. Un fit un petit peu plus oversize, plus décontracté. J'ai pas beaucoup de choses à redire. Flanelle, classique, tout simple, efficace. C'est déjà tout. C'est un petit light pick-up. J'ai d'autres choses qui s'en viennent, mais je voulais vous partager ce que j'avais accumulé durant les derniers mois. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est ou sinon, on se redonne rendez-vous aux prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501